C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mercredi 5 janvier, j'espère que tout le monde va bien, c'est Jérémy Dalsol pour votre émission Bonjour CAC 40 et DAX 40 avec Admirals, il est 8h30. Donc on va se pencher comme d'habitude sur le calendrier économique dans un premier temps, on va voir ce qui nous attend au cours de la journée, je vais l'actualiser. En attendant, je vous présente du coup, comme hier bien sûr, mais je vais vous montrer chaque jour comment choisir la bonne taille pour votre aide, c'est l'objet du webinaire qu'on aura ensemble la semaine prochaine dans 6 jours, 11h et 28 minutes. Donc vous pouvez vous inscrire ici, je vais vous partager aussi le lien bien sûr de ce webinaire là, vous pourrez être live avec moi mardi soir prochain du coup de 8h à 9h pour me poser des questions. Et pour en savoir un peu plus là-dessus, bien sûr, je vous ferai une présentation comme d'habitude. Alors ce calendrier ici actualisé, ça va nous donner tout simplement quelques petites données du coup statistiques. Ici l'indice marqué de PMI attendu sur pas mal ici de pays, bien évidemment sur la fin de séance ici, on ira voir ensemble ce que ça va donner côté français, côté allemand notamment, côté européen également. Côté italien, c'est les taux d'inflation attendus à 11h, on aura aussi ici les émissions, pardon, les émissions, je vais y arriver obligataire à 10 ans à 11h30 côté allemand. On retrouvera aussi la confiance des consommateurs côté espagnol, du côté espagnol pardon à 12h30 et on aura dans l'après-midi la variation de l'emploi ADP. Première indication pour notre rendez-vous qu'on va avoir, je vais enregistrer et programmer sur la chaîne YouTube notre prochain rendez-vous aussi sur le calendrier économique qui sera ce vendredi. Après-midi avec le NFP, donc la variation de l'emploi ADP aujourd'hui 14h15, première indication pour en savoir déjà un petit peu plus sur ce que ça pourrait donner que ce rapport NFP de vendredi. On a aussi ici l'indice des prix au logement neuf du côté canadien, 14h30 également. On va retrouver cet indice marqué de PMI composite et celui du secteur des services notamment côté américain à 15h45. Et puis on finira la journée avec notamment les stocks de pétrole brut ici côté américain 16h30. On a les minutes du FOMC ce soir bien sûr. Alors ce n'est pas le FOMC comme quand il y a Jérôme Bouel qui s'exprime bien évidemment. Donc ici, ça ne fera pas l'objet de notre rendez-vous aussi sur le calendrier économique. Cette semaine, ce sera bien sûr le NFP comme je vous le disais vendredi après-midi 14h20. On sera 10 minutes plus tôt ensemble bien sûr avant 14h30 pour la publication de vendredi. Donc voilà pour ce calendrier pour aujourd'hui. On va se pencher directement sur les graphiques et je vais bien sûr venir sur le tchat de vous saluer. Christina qui nous disait bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à toi Christina, j'espère que tu vas bien ce matin. Tu nous disais j'espère que vous avez tous bien. Ben voilà justement bonjour Jérémie, bonne séance et de la réussite sur vos scénarios plan de trading et un peu de chance aussi. Il leur faut toujours un petit peu bien dit Christina, clairement c'est un équilibre et un petit peu de tout à chaque fois. En tout cas ça fait plaisir que tu sois avec nous Philippe qui nous disait bonjour Jérémie et à toute la team. Bienvenue à toi Philippe aussi. J'espère que tu vas bien. Kp également qui nous disait bonjour à tous. Un excellent live également. Puissiez-vous en tirer des trades de grande réussite et au plus nouveau d'entre nous. N'hésitez pas à poser la question ou demander des conseils. On vous répondra au mieux. N'oubliez pas le petit like aussi. Merci pour tes messages Kp, ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu vas bien ce matin aussi. On va voir la séance comment elle va se dérouler du coup seconde après seconde ensemble. Donc clairement, Damien qui nous disait aussi bonjour Jérémie, bonjour à tout le monde. Bon live et bonne session de trading à tous. Merci à toi aussi Damien, bienvenue. Bonjour Jérémie, nous disait Kp. Au cours, bonjour à toi, il n'y a pas de problème. Bruno 83 qui dit bonjour à tous avec des pouces, bienvenue à toi aussi. Bruno 83, merci pour les likes, ça fait très très plaisir de bien démarrer l'année avec vous. Clairement Didier qui nous disait bonjour Jérémie, bonjour les traders, bienvenue à toi Didier aussi. On avait Jérôme, pardon j'ai oublié, qui disait bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne année remplie d'amour, de santé et de réussite. Merci beaucoup Jérôme, ça fait très plaisir à toi aussi. Plein de bonnes choses bien sûr dans le travail, dans la santé et bien sûr en trading aussi. Clem qui dit bonjour à tous, mais toi également. Laurent Zaraki, DOS, Contrarien, Enzo et Gérard qui nous disait bien le bonjour. Les tradeologues, bienvenue à vous tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Alors, on va attaquer le JP 225 comme d'habitude. Et ensuite, bien sûr à partir de 9h, comme vous le savez, on va faire la séance live ensemble. Alors, sur ce JP 225, ça pousse au-dessus des 29100. Ici, vous vous rappelez, on avait des sommets qui faisaient résistance. On passe support en l'occurrence puisqu'on casse ces zones de résistance. Donc, on est dans une tendance haussière. Je vous avais montré aussi cette zone de range qui a été cassée, retestée un petit peu. Et ensuite, on est reparti plus haut. Donc, je vais pouvoir enlever cette ancienne zone de range. Je vais quand même aller aussi ici nettoyer. Je vois que ça se superpose un petit peu. Voilà, il y a plusieurs watermark ici qui se sont superposés. Donc là, c'est propre. On est donc au-dessus du seuil des 29100 points. Je vous ai marqué une nouvelle zone de consolidation présente ici entre le seuil des 29200 points pour la borne basse support et du coup, la borne haute résistance des 29350 points. Donc, ça range dans cette zone-là. Vous le voyez avec de nombreux tests en haut, de nombreux tests en bas. Je vais juste actualiser du coup un petit peu tout ça. Voilà, le point pivot du jour qui se situe sur la borne basse de cette zone de range. Et si on regarde un petit peu la séance, ce qui s'est passé, c'est un petit peu de hausse et de la correction ici. Pas énormément de mouvements directionnels non plus sur le JP215 cette nuit. On va voir comment ça va se traduire ce matin côté européen, bien sûr ce qui s'est passé côté asiatique. Alors, on est au-dessus des 16 000 points sur le DAX. On monte, on n'est pas comme le CAC ou encore le S&P sur des sommets historiquement hauts. Mais on sort pour l'instant à nouveau, un peu comme on l'avait fait la fois précédente ici. On sort par l'eau de cette grosse zone de range weekly, c'est-à-dire une grosse zone de range hebdomadaire que vous pouvez retrouver ici présente entre les 15 000 tout simplement et les 16 000 points. Donc, on retente une sortie par l'eau. On va zoomer plutôt, voilà. Un petit peu comme ceci pour l'instant. Donc, on est arrêté à l'heure actuelle vis-à-vis de la résistance R1 mensuelle et du sommet précédent quelque part ici aussi. Donc, on va faire attention à ça. Ce sera très déterminant pour la suite des choses, bien sûr, pour l'évolution du cours du DAX, bien évidemment. Donc, on a une petite zone de range ici qui a été cassée. C'était ce qu'on avait vu, si je ne dis pas de bêtises, justement hier à l'Open Ensemble pour ces mouvements de hausse. Et on a su atteindre cette fameuse résistance R1. Depuis, on respire un petit peu comme ceci. Mais là, à l'approche de l'Open, on a commencé à retrouver un rebond. On a commencé à retrouver un intérêt à l'achat pour rechercher déjà des petits sommets précédents. Alors, on va descendre sur les unités de temps, bien sûr. J'ai déjà rajouté les points pivots. On est repassé au-dessus du point pivot du jour. On va avoir des scénarios qui vont tourner un petit peu comme ça. C'est-à-dire que si cette zone est retestée, ce sera toujours et encore pour l'instant du support. Si par exemple, elle est cassée, par contre, on pourrait revenir sur une tentative de réintégration du range précédent qui obtient pour le moment un niveau médian autour du support S1 du jour. Donc ça, c'est scénario rebond, scénario baisse. Et si jamais on a un scénario de range quelque part, ça va aussi pouvoir évoluer comme ça. C'est-à-dire que cette zone dont je vous parlais importante, c'est celle en fin de compte des 16100 points, 16000 même 95 points. Donc ici, une petite zone de 5 points. Les derniers sommets ici peuvent bloquer aussi autour des 160 et à partir de là, on pourrait ranger. En tout cas, on va voir tout ça ensemble live sur l'open, il n'y a pas de souci. On descend sur le 5 minutes et pour l'instant, vous voyez cette réaction déjà un petit peu, cette relance qu'on a du coup juste avant 9 heures. Donc je vais regarder aussi ce qui se passe côté price action ici. Pour l'instant, début d'une tendance haussière possible. La big email qui reste rouge. Donc on va voir si ça peut se confirmer bien sûr sur l'open. Tout ça, on va passer sur le CAC 40. Un CAC 40 ici qui, comme je vous le disais, réalise des sommets historiquement hauts. On passe au-delà bien sûr des 7175 points. Et on va attaquer également l'AR1 mensuel ici, comme vous le voyez. Donc on a eu de la hausse. On a eu en fin de compte une, deux, trois séances de hausse consécutives sur le CAC en daily, donc en journalier. On va voir si on n'a pas un petit peu de respiration qui vient aussi au bout d'un moment. Vous vous rappelez cette zone de consolidation qui a été cassée. On n'a pas retesté concrètement cette borne ici haute qui passait support. On s'est arrêté un petit peu avant, en fin de compte, non loin de ce bout de mèche là. Et on s'est relancé de manière assez agressive par le haut et notamment en direction de la résistance R1 du coup mensuel. Je rajoute les points pivot du jour. On s'aperçoit qu'on est non loin du point pivot journalier justement. Et que ça va nous permettre aussi de voir plusieurs petits scénarios. On pourrait ranger entre le point pivot du jour et la résistance R1 mensuelle, sommet et creux, quelque part tout simplement. En cas de cassure du creux le plus récent sous le point pivot, on pourrait venir respirer entre le support S1 et ce sommet précédent autour des 7245-250 points, notamment du coup sur le CAC 40. Donc on va voir ce matin en fin de compte si on arrive à rechercher rapidement et à pousser sur cette première semaine de l'année encore un peu plus haut à chaque fois sur le CAC 40. Mais le test du sommet précédent ou du creux précédent sera de bonnes indications pour en savoir un petit peu plus. Donc voilà un trading en range possible ici. Break bien sûr par le haut possible mais à ce moment là attention déjà à l'air du jour. Et respiration en direction du support S1 si du coup les vendeurs reviennent un petit peu sur la place ici du côté de la Bourse de Paris. On va du coup descendre également ici sur du 5 minutes. On va regarder ce qu'il en est sur le CAC 40 ici. Pour l'instant pour moi tout simplement il va ranger ce CAC 40 ici. Il va être en attente tout simplement et on va attendre justement l'open pour voir si on peut dégager soit une tendance baissière, soit rester dans la consolidation, soit partir en tendance du coup haussier. On va partir sur le footsie 100 également. Un footsie 100 après un gap haussier ici qui nous a entraîné plus haut que les 7380. On va rappeler cette zone qui était résistance passe support. Et du coup on échange plus haut ici en direction de la R1 mensuelle qui se présente sur les 7560 points. On a fait un plus haut pour l'instant autour des 522 et quelques. On va descendre sur le graphique horaire aussi. On part ici donc sur du graphique horaire avec des points pivot journaliste comme d'habitude. Et on retrouve le range dont je vous avais parlé ici, le range potentiel dont je vous avais parlé hier, qui a été en fin de compte cassé sans trop de pleine. On l'a vu au cours de notre séance en tout cas ensemble hier matin. Le replay est déjà sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'étaient pas présents avec nous. Depuis on a eu une phase de respiration en fait, on est revenu un petit peu respirer ici. Pareil, on n'a pas fait forcément le test propre et exact de la borne haute, mais on a commencé ici également à trouver un petit peu de rebond. Alors on a fait un double test ici, on est en train de tester un peu ce sommet là. Ça va être déterminant sur l'open pour savoir si on pourra rejoindre le sommet précédent. Donc en termes de scénario, moi ce que j'y vois ici pour l'instant, c'est soit du range comme ceci avec un prix médian autour du point pivot pour l'instant justement, soit une réintégration de range par le bas. Attention à ce moment là au support S1, niveau médian, bande basse avec le support S2 notamment et 7380 avant les 7360. Et en cas de scénario aussi, bien sûr c'est un petit peu au-dessus de ce sommet là, direction le sommet précédent déjà dans un premier temps. Pareil, on ira voir ce qui se passe sur le footsie 100 de l'open, un actif que je trouve assez intéressant et que je vous montre aussi ici très souvent. Vous le voyez justement au début d'une tendance haussière, retracement sur du 61,8 et même du 78,6 de Fibo. Et ça donne déjà pour l'instant du coup deux bougies. La troisième, il faudrait une clôture sur les 87,28 pour du coup faire à peu près du 4,5 points. Ici sur ce petit graphique de 1,9 points, puisque moins de volatilité aussi sur le footsie 100 par rapport au DAX. On passe sur le S&P 500. Je reviens rapidement sur le chat ici, salut et tout le monde une fois de plus. Angelica qui nous disait hello, bienvenue à toi Angelica. Et c'est alors également qu'il nous disait, salut Jeremy et tout le monde bienvenue à toi aussi. Landro également qui nous disait bonjour à tous et un bonjour particulier. Jérémy, bienvenue à toi Landro, ça fait plaisir de venir du coup ingénieur qui nous disait aussi bonjour à tous. Comment trader du coup le DAX et le CAC sans swap ? Alors c'est simple, tu vas les CFD sur Futur, on en reparle si tu veux dans la séance, mais tu vas dans la liste ici, tout simplement si tu fais par exemple montrer tout ce que tu as. Hop, surligné ici vert, tu vois le GR40 par exemple, ou le France 40, ça va être en fait du CFD basé sur Futur, sur lequel tu vas pouvoir faire du swing trading et ne pas payer du coup de swap, puisque c'est basé sur les contrats futurs et non le cash. Florian qui nous disait bonjour, bonjour, bienvenue à toi Florian, bonne année et bonne santé à toutes et à toutes. Merci beaucoup Florian à toi aussi, plein de bonnes choses, la santé, la réussite. Bien sûr Hubert qui nous disait aussi, bonjour à tous, bienvenue à toi. On a aussi capé qu'il est désormais, je prends des notes sur cahier pour regarder une trace. Bonne idée capé, ouais clairement, clairement j'ai fait ça à bon moment au tout début. Annabelle qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi Annabelle aussi. Christina qui nous disait du coup c'est rare de pouvoir trader sans swap, peut-être dans certaines régions islamiques je crois. Christina qui disait du coup c'est rare de pouvoir. Alors en l'occurrence Christina, je ne sais plus si on en a déjà même pas parlé ensemble, mais je crois que si dans un live justement, on a les CFD sur futures qui vous permettent de trader sans frais de swap chez Admirals. Donc vous avez du coup la liste que je vous montrais ici, du coup tous ces actifs là sont des futures sur CFD du coup, des CFD pardon sur futures et vous vous retrouvez par exemple le GR40, le France 40 pour faire du swing trading dessus sans frais de swap, c'est très pratique. Allez on continue pour ne pas être en retard sur cette open, le S&P 500 qui évolue au-dessus des 4750 points. Donc tendance haussière bien sûr, on a fait des sommets historiquement hauts, mais récemment c'est vrai qu'on a eu cette hausse assez intéressante. Petite correction clairement, petite hausse. Donc pour l'instant on va voir si ça finit par en consolidation pour un break de correction à la baisse et l'intégration du range journalier précédent ou un break haussier direction l'AR1 mensuel. C'est juste ça qu'il faudra quand même garder à l'esprit. Quand on passe d'ailleurs sur les graphiques horaires, on s'aperçoit de la zone de consolidation qui se prolonge tout simplement. Je vous avais donné des niveaux borne haute autour des 4805 par le haut et des 4780 par le bas, on est toujours dans la zone. On voit même ici le respect timide, la cassure, la tentative de rebond timide et enfin quand une meilleure réintégration et le respect, le respect, le respect de la borne basse. Donc ce trading en range pour moi, il est toujours là, il est toujours présent, toujours valide. On rajoute les points pivots, le point pivot du jour qui est non loin justement de cette partie médiane de zone de range. La zone de support S1 qui nous permet d'y voir un petit peu ici les mouvements extrêmes par le bas récemment et l'AR1 du jour, donc le support S1 bien sûr. Ici et l'AR1 du jour pour les sommets réalisés un petit peu au-delà de la zone de range aussi récemment. Donc voilà où on en est, donc du trading en range forcément, rebond borne basse dans un premier temps. Si on a de la cassure, on fera quand même attention du coup à y voir aussi des choses plus intéressantes possibles en sous la zone de support S1. Et pareil par le haut, puisqu'on a de la distance avec l'AR1, certes il faudra faire attention et plus de hausse bien sûr au-delà de l'AR. Donc voilà, on en est sur le S&P 500 clairement. Du côté du dos, on a cassé des niveaux aussi, les 36 500, du coup un niveau qui passe bien sûr support. On évolue à la hausse et on évolue pour le coup aussi sur des sommets historiquement hauts sur le Dow Jones 30. Donc le Dow Jones 30 est sorti de cette zone de range précédente, on a eu une belle impulsion et depuis on n'a pas su continuer. On a fait un test, deux tests et en fin de compte on retrace un petit peu, on casse par le bas. Donc on pourrait y voir bien sûr un peu plus de correction, on va rajouter les points pivot d'ailleurs pour voir où on en est, on est en plein test du point pivot. Donc ici un petit peu, c'est la zone justement où on va peut-être avoir un rejet pour continuer de retracer plus profondément, où on va avoir une réintégration pour tenter de revenir chercher les sommets plus haut. Et ici on a ce phénomène de réintégration là, ce qui peut découler derrière c'est du training en range entre le sommet et le creux pour du coup continuer d'évoluer dans la zone sans pour autant déclencher des cassures par l'eau ni par le bas. Donc voilà pour le Dow Jones 30, clairement à l'heure actuelle autour de son point pivot du jour qui commence à être quand même franchi et cassé par l'eau. Du côté du Nasdaq 100 et contrairement au S&P au dos, on n'a pas cassé du coup une belle résistance, on n'a pas évolué sur des sommets historiquement hauts, on est resté buté sur les 16650 dont on parlait aussi. Et du coup ici le rejet se fait de plus en plus pour aller chercher déjà le point pivot mensuel aux abords de la partie médiane même de cette zone de range. On va descendre sur le graphique pour ajouter du coup les points pivot journaliers. On est au-dessus du point pivot du jour, on rebondit un petit peu pour l'instant pour un deuxième test. Si on compte cette mèche, ça pourrait même faire trois tests autour du point pivot mensuel. Vous avez bien vu cette zone de range qui avait été réintégrée, test de la borne haute et déclenchement de la baisse, les valeurs technologiques ici qui ont pris du coup sur des mouvements de correction qui ont pris de la baisse tout simplement. Donc ici pour l'instant du trading en range tout à fait possible entre le point pivot mensuel, le point pivot journalier. Donc grosso modo les 16 330 points et les 16 175 points. Rebond pour l'instant de la borne basse en train de se faire justement. Et sinon bien en cas de cassure, on pourrait revenir tester cette résistance borne basse ancienne zone de range. 16 425 points et en cas de cassure par le bas sous le point pivot, on a plus de distance aussi en direction de la zone support S1 pour une poursuite puisqu'on a une impulsion baissière importante, une correction. Mais là incapable de continuer de casser par le bas, donc un marché quand même en attente. On va surveiller ça aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'y retourne durant la saison. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment les actifs américains dès le matin. Je vais aller sur les matières premières ici, j'enlève juste le doublon du watermark. Et on évolue toujours dans la grosse grosse zone de range sur le Gol, clairement borne haute et résistance. Les 1830 dollars l'once d'or, borne basse et support les 1720 dollars l'once d'or. Donc on a eu une réaction récemment ici qui nous a permis de corriger un petit peu. On va passer tout de même sur le graphique horaire, rajouter les points pivots et s'apercevoir qu'on a respecté la borne basse du canal aussi dont on parlait ensemble hier matin. Donc là on avait une zone de consolidation. Vous avez une petite cassure par l'eau, une petite cassure par le bas, le marché qui est un peu piégeur. Mais au final, on respecte bien la borne basse du canal et on évolue par l'eau. Donc on a franchi du coup à l'heure actuelle, bien sûr, on est au-dessus du point pivot du jour. On a de plus en plus de mal avec un test, deux tests, trois tests vis-à-vis des sommets précédents. Donc on consolide un petit peu ici, en plein milieu quelque part du canal. Il faudrait réussir à casser un petit peu comme ceci, concrètement pour aller faire déjà le test de l'AR1 des sommets précédents. Retourner dans cette grosse zone ici, notamment chercher le test possible de la borne haute du canal. Donc c'est là où on ira voir, par exemple, tiens, on va descendre un petit peu. Alors je vais déjà vous faire les scénarios, bien sûr, pour H1. Donc correction possible en direction du point pivot, voire même du support ici plus bas. Donc c'est le point pivot mensuel en concordance avec le support S1 et borne basse à nouveau du canal haussier, clairement, horaire. Sinon, du coup, bien du trading dans la zone entre les sommets et creux, horaires présents à l'heure actuelle. Ici, en quête cassure, donc l'AR1 et les sommets précédents, comme je vous le dis. Et on va descendre sur du 15 minutes, on va voir si on peut rajouter. Alors là, c'est plutôt que même, très flat. Donc je vais juste vous mettre même cette zone-là. Comme ça, là, de toute façon, le mini terminal qui nous aide concrètement à identifier ça facilement aussi. Donc voilà, dans quoi on évolue, il faudrait réussir à casser vraiment par le haut pour aller chercher le test de l'AR1 qui correspond avec ici une zone de support qui passerait aussi résistance. Donc on parlera déjà de cette zone dans un premier temps. Mais pour l'instant, consolidation avant l'open, comme vous pouvez le voir ici. Je vais voir ce que ça donne du côté des ring-coups ici aussi. Pour l'instant, début plutôt d'une tendance baissière qui fonctionne pour une, deux, trois, quatre bougies. Ici, après un retracement de fibo 61,8 automatique pour 1,3 quasiment de la l'once d'or. En direction du creux, 61,8 déjà d'extension. Donc ça, c'est un scénario qui est déjà avant l'open. On va continuer sur le Brent, le pétrole ici. Donc on est dans une tendance haussière. On avait parlé du seuil des 77,50. Rejet et rebond, en fait un test à nouveau de la zone. Et maintenant, on commencerait à s'affranchir un petit peu des sommets précédents, enfin en tout cas du sommet précédent. On continuerait de relancer une tendance haussière, c'est-à-dire sommet creux de plus en plus haut, selon la théorie de dos. Donc voilà ici le contexte. Pour l'instant, on va partir sur le graphique horaire, rajouter des points pivots et retrouver la zone de range dont on parlait également. Cette zone de range ici, rebond borne basse pour tester la borne haute, c'est déjà fait. On a même cassé la borne haute. On est revenu tester côté extérieur ici, d'ailleurs en concordance aujourd'hui avec le point pivot du jour. Du coup, la borne haute cassée. Donc on passe support sur cette zone-là et pour l'instant, ça se maintient. Par contre, si ça n'arrive pas à se maintenir longtemps, on risque d'avoir soit du trading de range dans la zone ici, donc limité entre les 80.40 et notamment les 79.80 pour du trading en range. Réintégration sous ce seuil des 79.80 et sinon, break aussi, bien sûr, au-delà des sommets précédents. Mais pour l'instant, on est dans l'attente et on est dans la consolidation probable par rapport à ces tests multiples déjà ici et là. On passe sur le Forex ici à quelques minutes de l'Open, il est 51. Je reviens rapidement sur le chat ici. On en était. Où Pascal qui nous dit bonjour, bienvenue à toi aussi Pascal. Christian qui me dit, je ne savais pas. Voilà, du coup, on va reparler dans la séance, mais vous avez les futures. Donc les CFD sur futures. Attention, ce n'est pas des futures futures, c'est des CFD sur futures. Donc vous avez les avantages du trading CFD, mais le sous-jacent va être le contrat futur. Donc on va être fonction des expirations des contrats futurs et on va avoir certains avantages comme celui de ne pas avoir de frais de swap, donc de ne pas payer de frais overnight pour détenir des positions plus d'une journée. Florian qui nous disait merci de l'argent également. Oui, bien sûr, clairement. J'espère aussi, tu nous disais, j'espère encore battre le CAC 47 année. Je te le souhaite en tout cas, Florian, et ça veut dire que tu l'as battu l'année dernière. Bravo à toi. François qui nous disait bonjour à tous. Et toi aussi, François. Lorde qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à tous. Heureux d'être là sur ce super live. Merci beaucoup Lorde, ça fait très plaisir. Je mets mon pouce bleu et j'écoute attentivement Jérémy. Merci Lorde, clairement. On est déjà à 42 likes. Merci à tous ceux qui prennent le temps d'appuyer sur le petit bouton bleu. Annabelle qui nous disait Florian VS CAC en rigolant et excellent. Capet qui nous disait aussi Florent, ne le battez pas trop fort. Il ne faudrait pas qu'il finisse par fuir en rigolant. J'adore devenir ingénieur qui nous disait merci Jérémy pour ta réponse. C'est super utile en intraday. Je t'en prie, devenir ingénieur, pas de souci. J'ai un qui nous dit oui, un duel, pardon. Je ne le fais pas du coup, je ne lui fais pas de cadeau. Excellent. Devenir ingénieur qui nous disait du coup, c'est sur future. Exactement avec AP qui nous disait That's the Spirit. Exactement, exactement. Et c'était l'art qui nous disait, s'il te plaît, est-ce que tu pourras regarder l'euro GBP ? Ça marche. Rappelle le moins dans la séance. Messina qui nous avait oui, effectivement en swing, ça devient intéressant, pas de frais. Clairement, Zaraqui qui nous disait, du coup, quelle est ta chaîne TV et application téléphone où tu préfères regarder les informations qui vont t'aider dans le trading, nous disait Zaraqui. Alors très bonne question Zaraqui, on en parle tout à l'heure, mais tu seras peut-être surpris par la réponse, même si tu t'en doutes peut-être un petit peu. L'euro dollar ici, côté Forex, toujours dans son range, clairement présent en graphique journalier. Un range présent, donc entre les 1,1375 par le haut, il est 1,1225 par le bas. Je vous avais parlé de cette zone de consolidation, on a bien tenu la borne haute, on a marqué un beau rejet même de cette borne haute, et à l'heure actuelle, on évolue dans un range. Donc j'ai actualisé, pardon, je veux dire activer, non, mais actualisé, oui, cette zone de range par rapport à hier. Cette zone de range hier a été à peu près ici, donc je l'ai actualisé avec les dernières informations que le price action me donne, bien sûr. Borde basse actualisée du coup autour des 1,1275 pour une borne haute désormais, autour des 1,1360. Je rajoute les points pivot du jour. Le point pivot du jour correspond relativement, on va dire, au prix médian de cette zone de consolidation. Donc vous en doutez, trading range à l'intérieur de la zone jusqu'à preuve du contraire. En cas de cassure, attention à l'aérin pour le test du point pivot mensuel. Et en cas de cassure par le bas, il faudra confirmer avec le support S1 mensuel, non loin de là le support S1 et ensuite direction support S2 possible. On arrive par le haut, on rejette une borne haute d'une zone de range, on aimerait sortir bien évidemment plutôt quand même par le bas. Donc voilà pour l'euro-dollar, on va passer sur le GBPUSD rapidement également. GBPUSD qui est, comme je vous le disais hier, dans une tendance haussière, on a fait un double creux ici qu'on a su casser par le haut, donc on fait à nouveau des sommets des creux de plus en plus haut. Et pour l'instant, on est plutôt en hausse positive sur vraiment cet actif-là. Même hier, on avait vu ensemble ce canal haussier. Alors il a été cassé ce canal haussier pour créer une zone de consolidation ici, qui a su être cassé, retesté, très joliment d'ailleurs, pour relancer possiblement une réintégration du canal. Alors le canal pour le coup n'a pas été vraiment réintégré, pour l'instant il a été ici testé et maintenu côté extérieur déjà deux fois, vous voyez ces deux sommets ici et là. Ils ont testé la borne basse du canal haussier précédent, mais côté extérieur, c'est-à-dire pas en support, plutôt en résistance. Et ça définit une zone de consolidation actuelle dans laquelle on est en fait, tout simplement. Je vais remettre ça comme ça. On va descendre d'ailleurs voir ça. Alors je vous mets les scénarios déjà en graphique horaire pour ne pas oublier. Point pivot ici, au-dessus du point pivot là. Donc pour l'instant, ça consolide un petit peu dans cette zone-là, on va avoir une borne basse sur les 1.35-20, une borne haute, du coup qui peut s'ajuster entre les 1.35-35 et les 1.35-40. On va même y voir les 1.35-50 en limite aussi, si on veut y voir. Alors non, les 45, c'est ce sommet-là, les 50, ça va carrément être un petit peu, quasiment ce sommet-là. Donc oui, un petit peu de chemin à parcourir quand même si on arrive à en sortir. Donc voilà, ici en fait, on aurait vraiment des scénarios plutôt baissier en 4K sur du point pivot quelque part aujourd'hui, du trading en règle jusqu'à preuve du contraire dans la zone. Et si on arrive à braquer, attention directement au sommet précédent et ensuite la réintégration pour le test de l'AR. Voilà un petit peu pour le GBPUSD. On va partir sur du 5 minutes et le 5 minutes, on va dézoomer un petit peu voir où ça en est. Donc vous voyez, on a ces sommets ici, ici et là. Du coup, je pourrais carrément désormais actualiser le tout comme ceci. Clairement, donc une borne haute qui va être présente au tour au final des 1,35-40. Voilà comme ceci. Donc on va surveiller ça, je peux enlever la zone de range précédente ici. Bon là, on va nettoyer ça. Sur le graphique 3 pips du GBPUSD, qu'est-ce que j'ai pour l'instant ? C'est de la consolidation de toute façon. Clairement ici, comme cela. Donc en attente de l'open pour y voir aussi peut-être un développement d'une tendance haussière ou baissière. Je regarde la montre et 57 rapidement USDJPY au-delà des 115,50. Ça monte, c'est du coup la relance bien sûr. Depuis, on respire un petit peu comme ceci en termes de point pivot. Ça nous donne le test du point pivot récent ici. On est autour de l'AR1 mensuel. On essaye de maintenir la hausse avec du coup 3 mèches ici qui marquent le rejet. Il faudra voir si on est capable déjà d'aller chercher les sommets précédents pour du coup déjà des scénarios haussiers. Par contre, en cas de cassure de cette zone-là, du point pivot, c'est de la respiration un peu plus profonde qui nous attend en direction des 115,50 et de la zone support S1. Côté USDCAD, rebond comme je vous le disais, 1,2630. Ça nous a emmené sur le point pivot mensuel. Mais depuis, on va nettoyer un petit peu tout ça. Vous vous rappelez, on avait parlé d'un flag potentiel. Je vous l'ai mis hier. Il a été cassé. Il n'a pas fait un full scénario. Il a été testé un petit peu la zone précédente pour ensuite repartir vers le bas. Donc, on va enlever ça ici. On avait une zone de range ici aussi. Il est déjà 58. Je vais me dépêcher. Alors, ce n'était pas zone de range. C'était une zone de résistance qui est passé. Support vous vous rappelez et qui l'a désormais. Je vais la laisser puisque passe résistance à nouveau. C'est important de voir ça comme ça puisque c'est une zone qui a été travaillée à titre de coût de support et qui est désormais travaillé à titre de résistance. Quand on va rajouter les points pivot, on a le point pivot ici. Ça veut dire aussi que si on arrive à repasser sous le point pivot, on pourra venir tester l'écreux précédent en direction de la zone du support S1. Si on re-rend dans cette zone-là, attention, zone un petit peu danger entre guillemets, il faudra recasser comme ceci pour y voir à un nouveau du support comme on l'a vu dans ce rebond ici. Donc voilà un petit peu pour l'USDCAD. On ira voir le Bitcoin après. Ça va être l'heure de l'open. Donc, on va regarder ça avec attention ensemble bien sûr. Comme chaque matin sur les marchés ici, l'open avec mes actifs favoris comme par exemple, surtout le DAX 40, bien sûr, le FTSE quand même. Et je vous fais de temps en temps aussi des démonstrations sur le gold. Pour l'instant, il y a des tendances haussières un petit peu partout, j'ai envie de dire, entre le FTSE 100 et le DAX. C'est le CAC qui se laisse attendre. Qui commencerait aussi avec les qui comptent. Alors le CAC est en train de tester son sommet précédent justement ici en M5. Donc, tendance haussière pour l'instant sur ces actifs-là. Tiens, on va voir si ça ne peut pas partir un petit peu ce matin à la hausse rapidement ici. Un petit peu tard, un petit peu tard, mais on va voir ça sur le CAC 40 directement sur l'open. Je vous montre ici tendance haussière qui commence sur le CAC, mais qui ferait peut-être appel à la respiration. Tendance haussière déjà présente sur le DAX 100 M1, le DAX 100 M5 aussi, le FTSE 100 aussi. Sur l'open, ça a relancé assez vite. Donc, on va voir si ça peut donner suite. Allez, on va voir si ça peut monter ici. Un petit peu, direction la R1 notamment. Je viens de me rappeler que le spread de départ sur le CAC qui était 1 à 8, moins intéressant quand même. Donc, on va voir ça pour gérer quand même rapidement. C'est allé prendre un petit peu moins. Allé, du 3 petits points ici pour commencer. Voilà, je vais me ramener ici à ramener mon stop. Suiveur à 3 points derrière, c'est en train d'évoluer ici. On est sur du 6, 7 points. Je vais reprendre proche de cette R1, on est autour des 34 à peu près. Je vais vous montrer ça aussi. Du coup, un scénario aussi de hausse pour du 3 points également sur le CAC 40 côté système Renko LTR. Ici, on va voir si on peut faire une bougie de plus. Du coup, ça va faire 3 points aussi de l'autre côté quitte à sortir. Ce n'est pas grave sur un scénario à 0. C'est vrai que le spread au départ ici est moins intéressant. Du coup, on va voir ça sécurisé en tout cas. Donc, on va voir. C'est monté rapidement sur l'open. J'ai eu plusieurs bougies noires. Clairement, ça veut dire que ça se passe en moins de 3 secondes la hausse jusqu'à présent. Ça commence à respirer un petit peu sur le DAX. On va partir sur d'une minute sur ses actifs. Ça respire aussi sur le footsie 100 pour l'instant. Je vais partir sur d'une minute. Ici. Alors, sortie sur le break ici. Pas un break-even mais quasiment puisque le TP équivalent en fin de compte. Tout simplement. Au stop suiveur. Et du coup, on va voir si on a d'autres opportunités. Pour l'instant, des billets directionnels relativement haussiers. Le GBPSD est en train de tester la borne de sa zone de range. Je vais revenir sur le tchat, bien sûr, voir s'il y avait des questions. Nabil qui nous est bonjour et bonne année. Bienvenue à toi, Nabil. Merci. Bonne année également. Zarekik qui nous disait d'accord. Merci. François qui faisait le DAX qui remonte. Oui, oui, oui. Et Corseamax qui nous disait. Bonjour à tous. Des pouces, toujours des pouces. Merci beaucoup 58 likes. Déjà, ça fait extrêmement plaisir. Clem qui nous disait. Il n'y a pas mieux que ton live pour bien commencer la journée. Merci. Un grand merci à toi, Clem. Clairement pour ton message. Ça fait très plaisir à lire. Tu t'en doutes. Donc pour revenir, je remonte ici sur la question de Zarek. Tout simplement, les informations qui vont m'aider dans mon trading. Ça va être tout simplement juste d'étudier mon price action, j'ai envie de dire, dans ma séance. Je vais véritablement tenir compte d'aucune notion fondamentale, qu'on ait une bonne news, une mauvaise news. Je vais par exemple regarder le calendrier. Oui, pour savoir à telle heure, on a telle publication, puisque ça va être un événement qui va susciter, bien sûr, certains mouvements et une certaine volatilité. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Alors pendant qu'on parle, je me rends compte que mon scénario ici était déjà fait pour du 5 points sur la première target. Donc je vais ramener ça à 5 points de l'autre côté aussi. Et on va voir si on peut atteindre la deuxième target un petit peu aux abords de l'extension symétrie de marché, non, de l'extension, pardon, de fibo automatique 61,8 en l'occurrence. Alors hop, ça ne va pas le faire. Regardez, hop, on sort directement ici. Donc un TP égal au stop suiveur. Marché qui a du mal à partir d'un coup pour l'instant. Je viens de voir aussi que le CAC était enclenché. On est passé à vraiment pas grand-chose du TP 1,08 points. On va voir et en attente sur le FT 600 aussi, puisque vague de retracement dans un marché aussi. Je reviens sur ce qu'on disait. Donc véritablement, on a la carré économique pour savoir si tu as des grosses publications qui sont attendues à telle ou telle heure. Puisque ça, ça va pouvoir jouer un rôle par rapport à une position que tu as déjà en cours, à une position que tu veux prendre. Si tu prends, imagine que tu as un signal deux minutes avant une grosse publication. Typiquement, ça peut être quelque chose à éviter. Puisque prendre une position juste avant un événement économique important, c'est très dangereux. Parce que le stop peut vite sauter. On peut être décalé. On peut avoir du slippage, etc. Donc concrètement, un petit peu, voilà ce que je regarde. Mais sinon, je peux rentrer directement dans ma séance en regardant uniquement les graphiques. Tels que par exemple, je vous le montre là le matin. Après, de temps en temps, je vous rajoute un petit peu de fondamentaux ou juste d'actualité pour compléter un petit peu l'image. Mais pas ici forcément quelque chose que je vais moi-même employer dans ma méthode. Ça y est, le TP1 est atteint aussi sur du coup ce CAC 40. Donc je vais pouvoir aller mettre 4 points de l'autre côté en stop suiveur. On va voir. Alors ici, j'aurais dû le désactiver puisque du coup, on a quand même retracé pas mal. Alors on va voir quand même. Le TP ici est relativement proche de la résistance. Je vais quand même aller chercher que deux Renko pour ici faire attention à ça. On a de la relance. On a de la relance à la hausse possible tout à fait sur le DAX. Mais je n'ai pas vu, j'étais sur le chat ici. On verra s'il y a d'autres opportunités. Le CAC qui teste en tout cas son dernier sommet. Le DAX qui est dans une zone rebond pour l'instant. Footey sent qu'il y a du mal quand tu as dû à rebondir clairement. C'est un scénario que j'aurais dû faire attention puisqu'on a maintenant une résistance qui est vraiment pas loin. On a un niveau psychologique aussi des 7500. Donc on a un Zara qui par rapport à ta question. Kp qui nous est, quels seraient les prochains objectifs daily et H1 haussier sur le GBP ? Alors on va aller voir ça. Regardez, ça remonte un petit peu sur le DAX. C'est dommage que je n'étais pas dessus puisqu'il y avait de la relance. Le CAC 40 qui est sur le point de déclencher mon deuxième TP sur le sommet précédent. Il s'en sont 68 de Fibo qui est même un petit peu plus haut autour des 335 en 7335,50. Il faudrait une clôture sur les 333,16 pour avoir un deuxième TP et un scénario gagnant. Qu'il arrive sur le CAC 40 ce matin. On a ensuite une symétrie de marché autour des 346,350. Si ça corrige trop, je sortirai avant le stop sur le footsie, ils sont ici. Du rebond qui se fait en tout cas sur un toucher des 38,2 de Fibo pour le DAX. Même si le graphique M1 lui range un petit peu, le graphique M5 reste dans un billet directionnel haussier. On a un CAC 40 qui est passé à 1 mm d'aller chercher mon TP. TP qui représenterait du coup ici 8 points sur le CAC. Je vais sortir sur le footsie-100 parce que face à l'obstacle ici, on n'arrive pas à revenir dessus pour l'instant. Du coup, on revient sur le chat ici, je n'avais pas fini. Alors voilà, le GBPUSD en daily, on avait dit en H1. Alors daily, les prochaines zones vraiment obstacles, déjà ce sera en allant ça ici. En termes de points pivot uniquement, l'AR1 ici mensuel, on va parler d'un 36,57. Moi, je parlerai même ici de cette zone, d'un 36,10. Cette zone d'un 36, un 36,10 qui va faire déjà qu'il y a un niveau psychologique et qui a été dans le passé testé à titre de support, support. Ici résistance et là un petit peu support et ensuite résistance. Donc les 1,36 déjà en daily vont représenter un niveau obstacle qu'il faudra réussir à savoir percer pour continuer par l'eau. Tu nous demandais aussi ça sur un graphique horaire. Sur le graphique horaire, pour l'instant, ça va être ces deux derniers sommets qu'on est en train de tester concrètement. Donc en gros, c'est les 1,35,50 qu'il va falloir réussir à s'affranchir. Et ensuite, on aura les 1,35,75 avant justement ces fameux niveaux des 1,36. Dommage pour le Dax, il y avait un rebond à prendre déjà pour un deuxième scénario sécurisé. La Brousse-Henri qui nous disait bonjour à toutes et à tous et bonne année, bienvenue à toi. Ça fait plaisir, très très bonne année, plein de bonnes choses pour toi aussi. Bien sûr, la vie qui nous est, salut, bonne année à tous, bienvenue à toi de la vie. Excellente année aussi, santé, réussite, travail et trading. Bien sûr, K.P. qui nous disait idéalement aller chercher de la R1 pour la R2 sur le CAC. Alors, K.P. tu nous parles de la R1 R2 journalière peut-être. Zara K.P. qui nous disait, mais pour les news, genre arriver d'un nouveau variant par exemple, tu ne regardes pas Bloomberg, BBC ou CNN ou une chaîne d'infos francophones peut-être plus rapidement informé ou une... Non, 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 pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on a cette nouvelle qui arrive, on va l'avoir aussi sur le marché. Ça va se traduire directement aussi sur le marché parce que beaucoup d'acteurs suivent l'actualité. Donc moi, je prends le raccourci, si tu veux, au lieu de garder une oreille tendue tout le temps, ce qui demande quand même une certaine logistique et quand même quelque part, ça prend quand même pas mal de temps aussi, si tu veux de toujours tendre l'oreille pour la moindre nouvelle publication. Et en plus, ça va t'impacter. Ça va impacter ton trading dans le sens où ça va t'influencer. Imagine, tu as une nouvelle, par exemple, encore un nouveau variant qui sort, etc. Ce n'est pas pour autant que le marché va réagir de manière logique, alors que toi, tu vas très certainement, et tout le monde ferait pareil, très certainement interpréter cette publication pour te dire « Ah ben tiens, c'est une mauvaise nouvelle, j'ai plutôt regardé du côté de la vente. » Alors que ça se trouve, le marché ne va partir qu'en flèche parce que ça sera une fake news derrière ou ce sera au final quelque chose qui n'aura pas une grande ampleur et qui ne sera pas si grave que ça. Tu vois ce que je veux dire un petit peu ? C'est le choix vraiment que tu fais quand tu te dis que tu es un trader technique ou un trader fondamental, où tu peux avoir un mix des deux, bien sûr. Je suis aussi passé par là. J'ai essayé de faire un mix des deux à l'époque aussi. Mais après, tu peux tirer aussi, si tu veux, vraiment les avantages, les inconvénients des deux méthodes et choisir un camp quelque part. Moi, ça fait longtemps que j'ai choisi le camp de vraiment l'analyse technique, du trading basé sur le technique parce que je fais de l'intraday, parce que du coup, je fais attention au calendrier économique. Mais derrière, si tu veux, qu'il y ait une publication, comme tu dis par exemple, qui n'est pas prévue et qui arrive et qui va impacter les marchés, ça se verra. Ça se verra tout simplement directement sur les graphiques. Alors oui, ça peut arriver qu'à ce moment-là, tu sois en position et que tu es du slippage. Mais ça, de toute façon, que tu sois conscient de la nouvelle ou pas, ce sera aussi des fois le cas. Donc à partir de là, tu n'as pas de solution parfaite. Et moi, j'ai choisi cette solution-là, qui est simple, pratique, je trouve, et quand même efficace, tout simplement. On a du rebond au final, qui se fait après une petite cassure plus bas sur le foot 600 pour l'instant. On a un CAC 40 toujours en attentat. On est passé à un millimètre du TP2. On n'a pas su y aller. On se rapproche du stop suiveur. Je vais juste la mettre sur la clôture des 320. Donc là, on commence à ranger en plus. On commence à ranger. Si je sors maintenant, bien, en fin de compte, ça aurait fait un break even et j'aurais fait 4 points parce que désormais le marché est en règle. On va voir juste si on a du rebond ou pas sur cette bougie-là. Sarenge aussi, du coup, ici, clairement, sur le DAX pour l'instant. Et là, on revient sur l'essai, du coup, de la bigime qui fait obstacle, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on va avoir un test, en fait, à réaliser ici. Un petit rebond sur le CAC. Je vais garder ça comme ça et laisser faire le scénario pour l'instant. DOS qui nous disait un W inversé sur le DAX 100 D1. Alors, attends, le DAX 100 D1, on va aller voir ça. W inversé A, donc, hop, tu as un W comme ceci. Je pense. Alors, pourquoi tu dis W inversé ? Sinon, on parle d'un M dans l'autre sens, bien sûr. Mais ici, par exemple, tu as eu en fait un double test quelque part dans cette zone-là, sur la borne basse de la zone orange weekly. On se rapproche du test de la résistance 1 pour l'instant sur le DAX. Ah bien, ça y est, on a eu du rebond. TP2 touché. Je me place un break-even ici sur le CAC 40, pardon, donc TP1 a ici atteint. Pour du 3,6 points, TP2 pour du 8,4 points sur le CAC 40 à la hausse. Voilà le DAX aussi, qui a trouvé encore du rebond. Toujours autour de 38,2 de Fibonacci. Ça remonte enfin sur le footy sans dommage ici. Du coup, ça va remonter un petit peu plus tôt. Pitre qui nous aient les bénéfices ont maintenant été prélevés sur les achats du DAX. Ah donc, si tu es sorti en partiel ou complet, bravo ici à toi du coup pour toi, Pitre. Je ne sais pas si tu parlais des acteurs en majorité sur les marchés ou pour toi en fait. Enzo qui faisait petite question. Il est mieux de mettre ces graphiques en échelle logarithmique ou pas. Alors attends, est-ce que tu parles du coup des paramètres ? Je veux bien que tu me définisses que tu entends par échelle logarithmique. KP qui nous disait, merci Jérémy, comme ça je pourrais comparer demain. Ça m'entraînera à l'analyse en R1 horaire pour le CAC. Ah, ça marche. Voilà justement, la R1 ici. Alors, ce n'est pas la R1 horaire je crois. Voilà, ça c'est la R1 mensuelle. La R1 horaire est présente ici sur les 350. Donc là, on consolide un petit peu. On essaye de sortir. C'est exactement là où j'en suis. Dans cette petite consolidation là, dont on essaie de s'extirper par l'eau. Et si on arrive à partir par l'eau ici, je vous avais parlé tout à l'heure d'une symétrie de marché de 100% présente autour des 350. Justement non loin de la R1 en plus du coup, dont on avait parlé. Donc si par exemple, en fait, je veux aller placer un TP fixe aussi, je peux tout simplement, je tire de mon point d'entrée jusqu'au seuil qui m'intéresse. Et je peux aller placer un TP. Si je fais break-even, par contre, ça remet tout, vous voyez, en break-even puisque ça va laisser le potentiel d'un stop suiveur. Si je veux quand même placer un TP fixe, je peux le faire. Je le mets comme ceci et je mets mon stop suiveur directement sur mon point d'entrée comme si c'était un break-even tout court. Donc voilà, on va voir si on peut atteindre cet objectif à la fois R1 du jour, à la fois symétrie de marché de Fibo 100%. Donc pourquoi pas une belle zone et on va aller chercher idéalement. Florian qui faisait du coup pour la news de Micron, il fallait regarder les graphes et non écouter la TV. Perso, je me suis gavé sur l'aéronautique. C'était le jour du Black Friday. Bravo Florian, bravo, ça fait plaisir. Capitiser Pitre, bravo. Et puis qui disait du coup, vivre la différence avec le Maroc, la ville des deux fées. La différence, quelle différence tu veux dire ? Florian qui faisait bravo, qui disait bravo justement à Pitre. Zarek qui nous disait merci, c'est plus clair. Je t'en prie, Zarek, je t'en prie. Capitiser du coup, l'info fondamentale est vraiment trop aléatoire à mon goût. Je préfère largement le technique. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Florian qui disait, salut Jérémy, salut à toi Florian. Tu nous disais, je voulais savoir pour la règle de mesure MT4, lorsque je mesure le CAC 47217.21 et que je vais à 7282.85 sur le milieu de la règle MT5, ça m'affiche 6564. Est-ce que c'est 65 points ? Alors attends, je regarde 217.282. ça regarde en fait, c'est la cotation ici, avec le petit croisillon justement à l'échelle. Si tu prends, on va dire, je ne sais pas, le niveau des... un niveau simple, 7 340. Tu montres jusqu'au 13 350 par exemple. Tu vas avoir marqué 1003 points. Alors là, c'est une petite virgule du 3, mais en fait c'est 10 points tout simplement. Donc il faut que tu enlèves 2 et que tu mettes une décimale en fait pour enlever 2 chiffres tout simplement ici. Lorde qui nous disait, moi je suis vendeur sur le GBPUSD. Alors j'espère que ça va bien se passer pour toi. Tout dépend de l'horizon de temps sur lequel tu trouves clairement Lorde. Dis-moi si tu veux que j'allais voir Enzo qui nous disait oui dans des paramètres. Alors Enzo, c'était par rapport du coup à l'échelle logarithmique. Alors dans les paramètres, ici sur MT5, je n'ai pas l'échelle logarithmique. Quand je vais dans propriété, je vais avoir ici l'échelle fixe 1 par 1. L'échelle fixe c'est tout court. Oui, je peux mettre un maximum, un minimum. Et ici l'échelle part du coup, l'échelle des points par barre. Donc tu vois, moi ce que je laisse ici, c'est tout simplement comme ça. Je ne mets pas l'échelle ou quoi que ce soit. Je laisse le graphique en standard. Ce qui me paraît être la meilleure solution. Binox qui nous disait bonjour à tous une note au Binox. Christine accusait parfois, les marchés anticipent la news à l'avance, donc compliqués avec les fondamentaux et aident du coup à sentir la psychologie des marchés, de la peur, etc. Oui, tout à fait. C'est ça qui nous faisait du coup marrant vos signaux sonores. Ça fait très jeu vidéo. Excellent. Vous savez qu'ici, ils ne sont pas… Je croyais qu'ils étaient désactivés les sons. Alors hop, on est en train de revenir sur le break-even ici pour l'instant, sur le CAC 40, donc il va avoir du mal par rapport à son dernier sommet. On n'arrive pas à sortir de la zone de range. Si je sors, c'est du break-even. J'aurais fait 4 et 8 points du coup sur du partiel. Voilà, c'est fait, sorti en break-even pour la fin. La dernière, toute dernière partie de position en fait, tout simplement du scénario haussier sur le CAC. Voilà, ça va même commencer. Attention à Rennes, j'ai sur le DAX 100 en équivalence M5. On n'a plus de tendance ici pour l'instant. Catherine Delssoy qui nous disait, j'ai plus le temps de voir le message. Gérard qui nous a l'échelle logarithmique, trace les évolutions en fonction du pourcentage d'évolution plutôt qu'en point des indices, me dit Google. Alors oui, mais alors ça, c'est pas quelque chose qu'on a dispo sur MetaTrader, il me semble. Ça vient qu'ils aient le logarithme, c'est plus lisse, donc c'est mieux pour les unités de temps plus grandes comme le D1. Ça marche. Florian qui nous disait, sur l'euro USD du 1.1252.3 et du 1.1227, cela fait du coup 25,3 pips et pas 253 pips. Alors là, tu compares le 1.1252 ou 1.1227 et en effet, ça fait 25,3 pips. Célia qui nous disait, bonjour pour du swing trading, vous conseillez aussi l'analyse technique plutôt que les fondamentaux ou les deux. Bienvenue à toi, Célia, très bonne question. Personnellement, moi, je favoriserais quand même l'analyse, tout simplement technique. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, la mécanique est la même, les fondamentaux se retrouveront dans l'analyse technique en fait. Et l'analyse technique a même plus de pertinence encore sur des grosses unités de temps pour faire du swing trading puisque c'est comme toute la logique qui réside dans le trading, c'est-à-dire plus vous êtes sur des grandes unités de temps, plus votre graphique sont propres, plus vous êtes sur des petites unités de temps, plus il y a du bruit, des faux signaux, etc. Donc cette logique s'applique bien sûr sur l'analyse elle-même d'un point de vue de l'analyse technique. Et du coup, même pour du swing trading, moi, je serai un trader vraiment uniquement technique également. On va, si vous voulez, moi, je vais par exemple plus parler aussi fondamentaux associés aux techniques quand il va s'agir vraiment d'investissement long terme sur le marché des actions, sur des projets crypto, pourquoi pas aussi, sur ce genre de choses où je vais m'intéresser au réel potentiel, à la réelle valeur par exemple si on parle des actions, tout simplement, je vais m'intéresser à la réelle valeur de la société, à comment elle est gérée, si aussi on a un beau potentiel à l'avenir, s'il y a des dividendes, etc. Là, on va du coup devoir creuser un peu plus que des fondamentales pour prendre des décisions d'investissement long terme. Mais du swing trading, ce n'est pas vraiment de l'investissement long terme, c'est l'intermédiaire vraiment entre justement du day trading et de l'investissement long terme. C'est là, entre deux, c'est du swing trading. On garde un trade entre un, deux, trois jours, on peut le garder même six semaines, etc. Mais ça reste du swing trading. L'investissement, ce sera vraiment sur pas mal d'années, sur des dossiers, on va dire, fondamentaux solides et où on trouve, pourquoi pas, un point d'entrée technique. C'est là où je trouve qu'on a une belle association entre les deux, mais c'est plus pour les marchés actions par exemple. Marchés crypto, ça peut aussi, un petit peu, si désormais, si, comment dire, correspondre à ça aussi. Dis-moi ce que tu en penses, Célia, en tout cas. Dites-moi ce que vous pensez aussi de manière générale par rapport à ça. C'est mon point de vue, en tout cas, c'est ma façon de faire et c'est mes conclusions tirées après pas mal d'années à essayer plusieurs choses et à regarder les marchés. Gérard qui nous disait, c'est effectivement plus propre du coup sur des graphiques en temps long, donc des grandes unités de temps, tu voulais dire clairement. Enzo qui ne l'est d'accord. Merci Damien et Jerny, je t'en prie Enzo. Capet qui dit Célia, l'analyse technique a l'avantage de donner l'évolution du prix permettant d'identifier des objectifs. Les fondamentaux donnent que du brut, du moins selon mon point de vue. Oui, je vois ce que tu veux dire, Capet. Oui, je suis assez d'accord. Enzo qui nous dit, merci Gérard. Damien qui nous dit, du coup, sur MT4, il n'y a pas d'échelle logarithmique à ma connaissance exactement. Et Célia qui nous disait, merci pour vous, réponds, je t'en prie, c'est lié avec plaisir. Alors Sarange sur le CAC, on va refaire un pont à Sarange ici sur le CAC en équivalence 5 minutes. Toujours en tendance au CIR sur ce footsie 100 qui a trouvé vraiment un retracement très profond sur les 78,6 de FIBO pour repartir. Sarange également ici, du coup, sur le DAX. Et là, on est dans un scénario de tendance haussière possible. Retracement très profond, ça donne les 61,8 et quasiment bientôt ici déjà les 100% d'extension symétrie de marché du système. Ici, que je vous montre à chaque fois le système Raincoe Inter. Freddy Kim, bonjour à tous les traders et bienvenue à toi Freddy. Déjà 74 likes, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager un maximum pour qu'on puisse faire toujours plus de choses ensemble sur ces lives, sur ces séances de trading. Et puis je sache aussi tout simplement ce contenu, ce format, du coup, ces petites démonstrations, je vous fais à chaque fois ici, vous plaisent en fait tout simplement et vous permettent d'en apprendre toujours un peu plus. On avait des questions très intéressantes, mais il y avait des rebonds à jouer ici, clairement sur le DAX aussi depuis tout à l'heure. On a dépassé l'extension symétrie de marché ici, sur le petit graphique à main, dans un histogramme vert pour de la tendance haussière. On a su franchir sans trop de peine vraiment cet obstacle-là, ici la big gamelle rouge, qui faisait office de résistance dans un premier temps. Alors je viens de m'apercevoir que c'est vrai que j'étais sur du graphique 3 points, parce que j'avais essayé 2-3 choses hier, mais la taille cette semaine, c'était plutôt du 3 à quelqu'un. Je vais regarder ça rapidement. Je vous remettrai la bonne taille dès demain. Mais la taille, c'était du 3.1 à... Mais bon, on n'est pas loin, on n'est pas loin de toute façon en fonction de la volatilité pour la semaine. Le GBPUSD qui monte pour l'instant, alors on va regarder ce que ça a donné sur le graphique 3 pips. Voilà, il initie une nouvelle tendance haussière, puisqu'il sort d'une zone de consolidation. On est déjà sur des extensions, mais on a sous sommet l'un précédent aussi à les tester. Et on parle des fameux 1,35-1,50 déjà, donc attention. Attention par rapport à ça, je n'ai pas été voir le goal depuis tout à l'heure. Alors le goal depuis tout à l'heure, il est reparti dans un range possible pour initier à nouveau une tendance haussière. On va aller voir ce que ça donne sur les graphes. Ici, du coup, ce goal-là, alors attention, toujours dans sa zone de consolidation plus large. Clairement, la borne haute, c'est toujours les 1.816 à peu près, on va dire 1.816-1.75 qui devront être percées pour vraiment bien avoir un début de tendance assez intéressant en breakout, en fait, tout simplement par le haut. Côté euro-dollar, on est seulement sur la tentative de la sortie par le haut de la zone de consolidation. On va profiter de tout ça pour faire le pont aussi côté crypto. Alors on a du bitcoin qui évolue toujours autour des 45.750, ici, borne basse de la zone de range, clairement journalière. Donc du range, on réagit sur une résistance, sur un support, on n'arrive pas à sortir ni par l'eau ni par le bas. Sur le graphique coréen, on va retrouver ici les points de pivot du jour, on est sous le point de pivot du jour. Donc ici, en fin de compte, on n'a pas su réintégrer. Alors on l'a réintégrée, puis on est l'angé un petit peu, on va le voir, plus simplement ici, voilà. On a réintégré la zone ici pour taper à peu près la partie médiane, rejeter et en fin de compte, qui commence à prendre place ici aussi, c'est un nouveau range, un nouveau range ici présent. Donc borne basse de ce nouveau range, c'est quand même les 45.750 borne haute. Ça joue un petit peu avec la R1 du jour, le prix médian de la zone de range précédente. On a un test ici, on a un test là, là on a carrément trois tests de l'autre côté. Donc du range encore et encore sur le bitcoin, attention. Donc ça veut dire, c'est un scénario de range ou de breakout à venir sur la crypto ici principale, sur ce bitcoin. Côté Ethereum, on a réagi aussi face aux 3600, borne basse d'une zone de range également. On est revenu sur le prix médian qui fait obstacle et résistance pour l'instant. On va descendre sur le graphique horaire, on va voir ce que ça donne également. On avait cette zone de range, du coup je vous ai montré hier. Si je l'élargis, elle est toujours d'actualité. Vous voyez les respects ici par le bas et la réintégration ici de la borne. Donc on est toujours dans la consolidation également ici. Le point pivot qui est non loin du prix médian justement ici. Et puis voilà, du trading en même jusqu'à preuve du contrat en cas de cassure, attention au support S1 et à la résistance erreur après le sommet ici. Voilà côté crypto, du coup ce qu'on a en ce moment, pas mal de consolidations quand vous pouvez le voir. 82 likes, merci beaucoup à tous ceux qui appuient sur le petit bouton like. Clairement, Michel, dès qu'il nous dit bonjour, j'ai remis, bienvenue à toi Michel. On avait François qui nous dit effectivement, je suis plus sur des actions en long terme et fondamentaux et pour moi assez important sur le trading court terme, la technique semble plus important. Oui, tout à fait, clairement. Clairement, parce que ça va avec la logique aussi que côté fondamentaux, même s'il y a un certain contexte plus général, on va dire, ça ne va pas déterminer ce qui va se passer au cours d'une seule et petite séance, on va dire, soit le matin, soit l'après-midi. Donc c'est pour ça que la technique apporte beaucoup plus dans ces petites séances justement pour tout ce qui est scalper, des traders et ceux qui font en fait de l'intraday. Pessina qui nous dit du coup, oui, mais Jérémy, vous ne pensez pas quand même que le sentiment général, en tout cas sur le marché actions, se traduit bien par les fondamentaux dans certains moments de crise, comme une vue d'ensemble. Alors si tu veux, ces moments de crise, on les voit au niveau des graphiques aussi parce que justement, ce comportement-là se traduit par justement des liens des conséquences pour le cours, soit ça monte, soit ça descend, quand on parle de crise en général, bien sûr, ça descend et à partir de là, on le voit aussi arriver sur les marchés. Et on va même pouvoir commencer avec l'analyse technique. Alors, je n'aime pas le mot anticiper, analyser les marchés de telle sorte qu'on va pouvoir se tenir prêt à des mouvements de correction. Quand je vous dis par exemple, les marchés sont très très haut d'un point de vue technique, ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir des phases de respiration, personne ne peut donner le timing, même en scrutant tous les éléments fondamentaux parce que concrètement, quand vous regardez les éléments fondamentaux, on pourrait très bien se dire qu'on est censé avoir une crise. Il y en a même qui disent qu'on est censé avoir une nouvelle crise financière très importante, encore plus importante que toutes les autres. Mais ça fait des années qu'on entend aussi ce discours-là parce que c'est basé sur des fondamentaux, mais on n'a pas cette notion de timing exact. Et l'analyse technique ne va pas forcément non plus nous donner le timing exact. Mais ce qui est important, c'est que ça va nous permettre aussi quand même de juger, de prendre l'information et de se tenir prêt en cas de crise. C'est ça qui est important aussi. Vraiment, pour moi, toute l'information nécessaire se trouve sur le graphique. Quand on est sur du pur graphique CED ici, on regarde pour moi 100% le price action. C'est exactement ce que j'ai ici sur le système Renko LTR, que ce soit sur ses actifs, peu importe. Et quand on va regarder d'autres actifs, on aura des informations complémentaires. Si par exemple, on regarde les marchés actions sur le compte Invest chez Admirals, vous allez avoir le volume de transactions, des actions concrètement, etc. Ça peut aussi donner des informations intéressantes. Et sur le futur, on a encore d'autres choses. Tout ça, en fin de compte, nous permet de mettre en place des scénarios en fonction de ce qu'on a. Si on est sur des marchés qui sont extrêmement hauts, qui commencent à s'essouffler, on n'a pas besoin de chercher l'information qu'on est fondamentale pour voir si l'économie a du mal. En ce moment, on va le voir côté graphique parce qu'on a de plus en plus de mal à continuer et que ça va susciter une respiration. Cette respiration, d'un point de vue technique, est obligatoire. D'un point de vue fondamental, ce n'est pas forcément obligatoire, mais ça va pouvoir traduire en fin de compte certaines difficultés dans certains secteurs de l'économie qui vont faire en sorte qu'au final, la valeur d'un indice boursier qui représente un panier d'actions d'un pays va corriger un petit peu pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que ça remet tout en question, ça veut dire que c'est les impulsions, les corrections qu'on retrouve sur les graphiques qui s'expliquent côté fondamentaux. Mais souvent, on peut avoir, je trouve, à mon sens, les informations de manière plus directe, directement, c'est le cas de le dire, sur les graphiques. Le DAX qui commence à réagir, double top sur l'AR1 justement ici au seuil des 16185, juste avant les 16200. Le DAX aussi, le CAC aussi qui commence à respirer. Alors, on est dans un range depuis tout à l'heure, je vous le disais, sur le CAC 40 clairement. Tendance haussière ici, mais qui marque un double top, quasiment triple top. Renko également sur le 5 minutes. Et on est dans un range désormais, je vous le disais tout à l'heure aussi, depuis en fin de compte 9h19, 10h19h de la plateforme, mais 9h19h de Paris sur le DAX 40. Ça commence à range et désormais ici sur le footsie 100 aussi, attention. Du côté du gold, on est dans une tendance haussière. On aimerait pouvoir sortir de la zone de range par le haut dont je vous parlais, la zone de range dont je vous parlais tout à l'heure. Et on est en train de franchir les 50 puisqu'on est sur les 52. Oui, bon, c'est timide, mais on a le dernier sommet ici aussi présent, avec notamment les 55, donc zone 55, 50. Attention sur le GBPSD quand même. Donc on a un cristina par rapport à ça. En tout cas, ça reste mon point de vue, bien sûr. Petite question, sommes-nous dans une stagflation ? Alors, au niveau de l'inflation, ce qu'on avait eu du coup au courant de l'année dernière, c'est qu'au final, Jérôme Poel avait admis quand même qu'au lieu, il avait commencé à dire, vous vous rappelez très certainement, que c'était une inflation qui était transitoire, je crois que c'était le mot, ou en tout cas temporaire, et on s'est bien aperçu que ce n'était pas le cas. Donc c'est aussi pour ça qu'on va avoir des prises de décision. On va avoir au cours des prochains mois des choses très intéressantes au niveau des banques centrales. Donc ce sera l'occasion de regarder tout ça et de confronter les fondamentaux avec le technique. Christina qui nous disait, le Bitcoin, du coup, fait un triangle en H4. Attends, on va aller voir ça. Attends, il y a eu mon Bitcoin, hop, ici, tu nous disais, je crois en H4. Je vois ce que tu veux dire, un triangle, hop, descendant comme ceci. Voilà, comme ceci. Yes, 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 yes. Alors pour moi, de toute façon, ce serait véritablement, si tu veux, plutôt les niveaux à l'horizontale, comme ceci. Enfin, deux niveaux horizontaux plutôt. Et ici, cette grosse zone borne basse, clairement des 45750 zones de support. Ça correspond bien sûr avec, du coup, ta partie basse ici du triangle, mais ici, par exemple, c'est plus agressif d'étudier la cassure d'une oblique, en fait, qu'un niveau à l'horizontale. On peut le prendre en compte, l'information, on peut en tenir compte, etc. Mais il faut faire attention à ça, parce qu'en fin de compte, en cas de cassure d'une oblique, on a toujours des obstacles également à l'horizontale derrière. Et c'est là où il faut faire un choix. Est-ce que je tiens compte de l'oblique ? Est-ce que je tiens compte des niveaux à l'horizontale ? Enfin, c'est-à-dire des niveaux support résistance, quelque part, etc. C'est là où il faut faire un choix aussi. Il y a beaucoup de choix à faire, en fait, en trading. Des compromis, notamment, à faire. Ça prend du temps de faire ses choix, de faire ses compromis, quand on avance tout seul, bien sûr, et qu'on essaye d'apprendre un peu en mode autodidacte. C'est ce que j'ai fait. Si j'ai suivi le cursus scolaire, je le dis très souvent, la théorie reste la théorie de la pratique, c'est encore autre chose. Donc, c'est pour ça que ça peut prendre du temps aussi, bien sûr. Et ce qui est important, c'est toujours, en fait, tout simplement, prendre valeur des leçons que nous donne le marché au quotidien. Si on oublie, du coup, les erreurs qu'on a commises dans le passé et qu'on n'en tire pas leçon, on n'avance jamais et on n'y arrivera jamais. Alors que si on prend en compte, du coup, ce qui s'est passé, on tire des leçons, on ne répète pas les erreurs passées, parce qu'on y fait attention qu'on a compris la leçon, etc. On a peut-être noté justement dans son carnet, dans son journal, etc. C'est là où on a un potentiel de pouvoir, bien sûr, arriver à quelque chose de sympathique entrée. Michel qui nous disait, petit nouveau, bienvenue à toi Michel, tu nous disais, comment avoir le terminal que tu présentes sur PC ? J'ai été chargé à MT5, mais je trouve qu'il manque des outils pour prendre mes positions. Alors, ce que tu vois à l'écran ici, par exemple, c'est le mini terminal de l'édition suprême chez Admirals. Je vais te montrer ici sur le site directement comment aller le télécharger gratuitement chez Admirals. Tu as MetaTrader ici, tu vois dans plateforme, MetaTrader édition suprême, et tu peux télécharger sur MT4 ou sur MT5 selon la plateforme que tu utilises, MT4 ou MT5 chez Admirals. Donc, je t'envoie le lien ici dans le chat. N'hésite pas à regarder tout ça. Tu nous disais, bonne année à toi et du coup, aux conseils sur les marchés que tu nous donnes tous les jours. Merci beaucoup, très très bonne année aussi, plein de bonnes choses pour toi, Michel. Et n'hésite pas, si tu as des questions, c'est fait pour ça. Tu sais qu'on est live tous les jours de 8h30 à 10h. Annabelle qui nous dit, du coup, quand il y a crise, donc les pays ne vont pas très fort, alors on se réfugie avec le gold. Valeurs refuge, bien sûr, le gold aussi. Après, si tu veux maintenant, tu vas avoir aussi les cryptos. Tu vas avoir d'autres substituts aussi en termes de valeurs refuge. Et par exemple, même si ça, c'est une dynamique, on va dire plutôt un mécanisme qui a tendance à bien fonctionner, un mécanisme qui s'explique plutôt bien, typiquement, moi, j'irai voir le technique aussi sur le gold. Tu vois, pour m'assurer des probabilités de succès et non pas seulement me fier sur la logique d'une valeur refuge, par exemple. Rodrigue qui nous dit, bonjour, bienvenue à toi Rodrigue aussi. K.P. qui nous dit, j'ai l'impression que le footsie 100 forme une ligne à l'horizontale, solide avec ses bornes basses et bornes hautes. Alors, je pense que tu parlerais ici, par exemple, de la résistance autour des 7505, 506. En fait, clairement, moi, ce que j'ai, c'est une figure ici chartiste ML, c'est-à-dire un double sommet ML. On va retrouver tout simplement ici un carré bleu, là un carré bleu. Ici, c'est un sommet ML. Un autre sommet ML, exactement au même niveau. C'est un double top, un double sommet ML. Ce n'est pas un double sommet Renko ou sur bougie chandelier, c'est un double sommet ML. Puisque c'est identifié à l'aide de sommet ML. Donc, vous faites compte, quelque part ici, tu commences à consolider comme ceci sur le footsie 100. C'est pour ça que l'histogramme te l'indique. Donc, toujours en range ici sur ce DAX. Toujours en tendance haussière, mais avec de grandes impulsions et de grandes corrections quelque part. C'est pour ça que la big ML se retourne très souvent. Et là, on aurait même un début de tendance baissière possible sur le CAC 40 apparemment. Quand on va aller voir le CAC 40, c'est vrai que le CAC 40 commence à sérieusement se retourner après la sortie de sa zone de range. Christian qui disait à Annabelle, du coup, pas forcément quand du coup, c'est les US qui chutent, ils font chuter le gold du fait que l'or est indexé sur le dollar. Mais oui, c'est bien une valeur refuge. Alors oui, c'est ça, c'est toujours pareil. En fin de compte, c'est là, on peut étudier beaucoup les corrélations. Et quand je vous parle de corrélation, je vous dis à chaque fois, c'est pas forcément une mauvaise idée, les corrélations. Est-ce que moi, je les utilise ? La réponse, vous le savez déjà, c'est non. Pas à l'heure actuelle en tout cas. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va vouloir trader les corrélations pour vérifier, par exemple, ce comportement-là entre le gold avec les actifs US, les actifs européens, les actifs asiatiques, tout ce qu'on veut. Même les paires forex, bien sûr, puisqu'on parle du dollar en l'occurrence. C'est intéressant d'avoir un outil dynamique pour évaluer cette corrélation. Les corrélations fluctuent dans le temps et ne sont pas toujours aussi fortes entre différents actifs, en fait. C'est ça qui est important, bien sûr, de le comprendre. À partir de là, il faut suivre de manière dynamique, à mon sens en tout cas, ces phénomènes de corrélation. Comme quand je vous parle de volatilité, pourquoi j'utilise des tailles Rinko variables semaine après semaine ? C'est pour suivre la volatilité, puisque pour moi, le marché ne change pas, n'évolue pas particulièrement en termes de comportement. C'est toujours de la tendance haussière, baissière ou du range. C'est pour ça que j'ai, du coup, développé un système avec un histogramme code couleur qui m'identifie de manière systématique justement ces comportements-là. Mais l'élément qui va changer, au fin de compte, à travers le temps, c'est la volatilité. Il y a cinq ans, on n'avait pas la même volatilité qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a pas la même volatilité qu'on avait au moment du Covid, du coup, des premières vagues, etc. Donc, c'est ça qui fluctue, c'est ça qui change. Donc, il faut pouvoir rester dynamique avec son marché. Je trouve ça très important et c'est pour ça que je le fais à travers différentes façons, différents éléments dans mes outils. Michel D qui disait, merci, je t'en prie, Michel D qui disait, formation triangle haussier sur le footsie, du coup. Alors, sur le graphique, un coup que je te montrais, oui. Après, si on regarde ici, on va quand même retrouver des sommets. Donc, même si on a des, tu vois, par exemple, là, là et là. Donc, on en a quand même un au milieu. On en a quelques-uns ici qui pourraient nous faire douter. Mais si on monte sur des unités de temps plus grandes, qu'est-ce que ça va donner ? Tu vois, ici, tu ne vas pas retrouver vraiment un triangle. C'est moins propre, en fait, sur le graphique en temps. Ici, sinon, on a quelque chose comme ceci, mais beaucoup plus compliqué à identifier, clairement, que si on avait ça. Comme ça, on sait par défaut qu'on est sur de l'histogramme gris, donc dans une consolidation. La consolidation peut prendre plusieurs formes, vraiment à l'horizontale comme ça. On peut avoir aussi, bien sûr, des triangles comme ceci. On peut avoir des triangles comme cela, des triangles comme cela. Vous savez, on peut avoir vraiment pas mal de petites choses. Donc là, on le voit clairement ici, pour l'instant, en tout cas, le format que ça prend sur ce footy-sissant. Justement, l'obstacle résistance borneau de 7505, 506 ici, à peu près même 507. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a deux creux ML qui montent au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut identifier ces sommets ML ici. Ça représente des sommets, des graphiques rinco supérieurs aux graphiques sur lesquels on se trouve. Mais pour autant, on a toute l'information sur un seul graphique. Donc, ces figures chartistes dont on parle souvent, des doubles sommets, doubles creux, des drapeaux haussiers, baissiers, des tasses avec hanse, pas mal de petites choses comme ça, épaules-tête-épaule, épaules-tête-épaule inversées, tout ça, on peut les retrouver aussi à l'aide, du coup, de ce système-là. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup parce qu'on peut tout faire, en fait, avec. Et c'est ça qui est bien quand on étudie directement le comportement du prix. Alors, il est 9h43. On a des petites publications attendues en fin de séance. On va regarder ça à partir de 9h45, 9h50, 55. On ira voir ça tout à l'heure. Surtout 9h, on va dire 9h55, bien sûr, avec l'Allemagne et 10h avec la zone euro. Donc, on va pour l'instant, ce matin, des petites démonstrations sur le CAC, sur le DAX. Deux démonstrations DAX-CAC qui sont sortis à zéro et du coup, un trade qui est sorti en positif sur le CAC. Un trade négatif sur le footsie 100, en l'occurrence. Ça a retracé plus profondément avant d'y aller au final. Comme quoi, on ne peut pas toujours avoir des niveaux de stop bien, bien, bien placés. Même si le scénario est au final en avant, des fois, on se fait sortir avant que ça passe. Pas pour autant qu'il faut tout remettre en cause. Si sur le long terme, on s'est assuré que c'était le bon placement de stop, par exemple, par rapport au TP, etc., on sait qu'on doit suivre plutôt cette généralité-là, plutôt que d'essayer d'avoir toujours des trades parfaits. La perfection n'existe pas en trading, clairement, comme dans la vie, qu'à partir de là, pourquoi il y aurait une exception dans le trading ? Non, dans n'importe quel aspect de la vie, on sait bien que la perfection n'existe pas. On peut arriver sur des choses très bien, mais ce n'est pas non plus de la perfection. Donc, parfois, justement, il y aura ce genre de phénomène-là. Des fois, des trades perdants, par rapport au point d'entrée, on part direct sur le stop. Ça, ça ressemble à un trade perdant. Mais des fois, on atteint quasiment l'ETP et en fin de compte, ça se retourne. Ça aussi, c'est un trade perdant. Donc, voilà à quoi ressemble en fait un trade perdant. Il ne faut pas toujours tomber dans le pourquoi ce trade-là a été perdant et chercher une solution pour qu'il ne soit plus perdant. Puisque si on fait ça, on va perdre aussi beaucoup, beaucoup de temps. Alors, c'est une phase qu'on peut faire un peu au début de notre carrière, on va dire, en tant que trader, puisqu'on est dans le développement d'un système, d'une stratégie, de comprendre le pourquoi, du comment. Mais il faut faire attention aussi. Parfois, le plus beau trade du monde peut être un trade perdant aussi. Et il n'y a pas forcément une raison particulière. C'est la raison particulière, c'est qu'on ne peut jamais avoir 100% de taux de réussite en trading, tout simplement. KPK, je me base principalement sur le point de vue daily, d'où ma question sur le footsie. Alors, attends, tu voyais un triangle haussier en daily, on va regarder ça si tu veux. En daily. Alors, ce que tu parlais peut-être ici de ça, comme ceci. À ce moment-là, on est déjà dans le scénario, clairement. Et de toute façon, la cassure correspond avec les 7 380 qui était un bel obstacle résistance qui passe support avec le test ici. Donc là, oui, tu peux retrouver des concordances. Tu peux retrouver des concordances aussi. Daily court et long. Alors, tu veux dire, peut-être avec le fait de dézoomer, de zoomer, dézoomer peut-être. Annabelle qui nous écrit, signa très juste, pas oublier les corrélations. Ouais, 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 tout à fait. KPK qui nous est, les marchés, pardon, le marché est toujours aussi dynamique pour la rentrée, c'est encourageant. Oui, oui, puis on a toujours ces phases, tu verras, on aura toujours des phases dynamiques, des phases plus calmes aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'évolution de la volatilité, du coup, qui impacte le plus, je trouve, les marchés, clairement. Cette volatilité, ensuite, s'explique, bien sûr, par rapport aux fondamentaux, par rapport aux décisions des acteurs de marché, investisseurs, scalpers, des traders, fonds d'investissement institutionnels, etc., qui prennent des trades à l'achat, à la vente, qui créent la liquidité, qui créent les mouvements aussi, bien sûr, les amplitudes de mouvement. Phénomène de masse. KPK qui nous est, du coup, j'avais noté l'obstacle hier avec plusieurs rebonds. Parfait, 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 KPK, top. 91 likes, merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de faire un petit like ici, de mettre un petit like sur cette vidéo. N'hésitez pas, la barre des 100, 125, toujours agréable, bien sûr, à atteindre dans ces séances. Le GBPUSD qui, donc, casse la zone de rêve dont je vous parlais, qui travaille avec l'oblique, en l'occurrence, borne basse du canal baissier, pardon, du canal baissier horaire, et du coup, on est en plein dessus, pour l'instant, on est en plein dessus. Voilà le cas qui va commencer à descendre, peut-être un petit peu plus. On va voir les publications dans quelques milles, comme je vous le disais. Côté français, ce qu'on a déjà eu, dans ces 9h50, il y a les 48, donc c'est des petites publications ici, donc pas forcément un obstacle à des prises de position au coin, c'est pas vraiment des grosses publications qui peuvent tout changer. Donc là, typiquement, est-ce que je ferais attention à ce genre de publications pour prendre un trait ? Pas forcément, non. Parce que justement, c'est des petites publications, c'est pas des choses qui vont renverser et donner une volatilité énorme qui pourrait malheureusement susciter du slippage, etc., etc., donc c'est pour ça que ça va. C'est pour ça que ça peut aller, en fait. C'est pour ça que ça va. On vous a fusillé de questions ce matin, lol. Merci pour vos réponses, Jérémy, et merci à vous tous d'avoir animé la séance. Merci beaucoup, Christina. Oui, c'est clair, mais c'est toujours intéressant, je trouve, justement, d'échanger comme ça, de pouvoir répondre à certaines questions, et ensuite, ça ouvre. Moi, ça me permet aussi de développer sur d'autres topiques, et je trouve ça toujours aussi intéressant. Trader qui nous disait, Dax qui monte ou qui descend. Écoute, à l'heure actuelle, le Dax, il est dans du range, d'un point de vue M5, ça se voit clairement sur ce graphique-là. Sur celui-ci, il serait plutôt en tendance sociale, mais il va commencer à avoir du mal à monter. Tiens, je vois que j'ai ici une bougie d'inversion baissière qui s'est mis en place. Allez, encore une bougie pour aller chercher l'ETP ici, sur les 313,61. Ensuite, je vais ajuster un petit peu sur l'extension symétrie, sur l'extension, pardon, des 161,8 de Fibonacci, qui serait assez intéressant. Si on a de la descente, ça ferait du 4 points, et ça ferait du 9 points ici sur le CAC 40 ce matin. On va voir plus qu'un renko à obtenir pour déjà sécuriser possiblement cette opportunité. Alors côté footsie sans sa range aussi, on va regarder le gold, le gold ici dans sa tendance haussière, mais qui bute par rapport à la borne haute des 17 un petit peu ici, double top renko pour l'instant sur l'obstacle. Donc attention, côté GBPUSD, eh bien, on a su démarrer de la hausse, mais on respire déjà avec cette symétrie de cette extension, pardon, de marcher 161,8 de Fibonacci, et 1,35, 53,54 à peu près. Donc pour l'instant, ni haussier ni baissier, puisqu'en range sur le graphique M5, en fait, équivalence M5 ici. Donc un marché qui va être aussi en attente des publications, très certainement, puisqu'ici peu de volatilité. On a atteint la centaine, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir ici pour les lacs. Justement, Hervé qui nous dit bonjour à tous, bonjour Jérémy, Max de Pouces, merci beaucoup Hervé, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, merci pour le soutien. Ghost qui nous disait, bonjour Jérémy, bienvenue à toi, Ghost, tu nous disais, je voulais savoir comment tu fais pour couper ton trade partiellement. J'utilise en fait l'assistant des traders que j'ai fait développer sur mon système ici par un codeur professionnel, et ça permet en fait que dès que tu arrives par exemple sur cette ligne ici, Magenta, tu vois, des 7313, il va sortir automatiquement de 50% et il ressortira ici de 50% de ce qui reste sur les 7308, ce qui me laisse aussi un stop suiveur possible, etc. Et si je veux changer ça, je peux aller dans les paramètres, ici, je peux mettre par exemple 25%, 75%, 100% si je ne veux pas avoir tout simplement de, comment dire, de stop suiveur en fait. On ne veut pas forcément avoir toujours de stop suiveur en trading selon le trade qu'on prend et la stratégie qu'on utilise, etc. Et du coup, c'est possible de personnaliser ça dans l'assistant des traders. Et si ça fait partie du système et des outils Renko LTE. KP qui nous disait, annonce. Alors il est 50, c'est passé, 52, donc on va voir, je vais actualiser côté ici, Kandria Admirals, on va voir côté français, ce qui est sorti. 57% pour le secteur des services, du côté de l'indice Marquis de PMI. Côté composite, c'est positif, 55,8%. Donc on va attendre surtout, voilà, côté allemand, côté européen, ce sera le plus important, vous en doutez. Le CAC qui a du mal à continuer la baisse pour l'instant, il va hésiter un petit peu. Christina qui sourit du coup, Johan qui nous dit aussi, bonjour, j'ai toujours mon short sur le DAX 15983, mon achat sur l'US 30, 36 500, vendu 35 000, du coup, 805 en gros gains. Bravo à toi, Johan, félicitations. Tu nous disais aussi KP, Christina, oui, on a dû se mettre d'accord sans le savoir pour du coup le maltraiter dès la rentrée, le pauvre l'homme, pas de souci, c'est un bon exercice en tout cas, c'est un bon exercice. HR qui nous disait aussi, justement, j'avais beaucoup d'indices sont en range et peine dans la montée, correction à venir. Possible, possible, du moment que le price action ne nous montre pas vraiment des arguments situés de cassure de ces range par le bas, on peut continuer dans l'évolution de range, on peut même trouver des points bas dans du range pour continuer potentiellement une future tendance haussière, tout simplement pour exploiter cette phase de pause, mais garder un billet directionnel aussi comme la tendance précédente. Mais on voit par exemple, si tu veux, en daily, en tout cas, on est sur de la hausse, sur du CAC, sur du S&P 500, sur du Dow Jones 30, il n'y a que le Nasdaq par exemple qui est bloqué par une belle résistance, qui est la borneau d'une zone de range en l'occurrence. Et ensuite, oui, c'est en descendant sur les graphiques horaires qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de range à l'heure actuelle aussi. Donc, tout dépend aussi de ce qu'on utilise en termes de graphique et d'unité de temps pour mettre en concordance des scénarios avec des tendances plus grandes en fait. Joel qui nous est bonjour à tous les minutes, Joel aussi. Johan qui nous disait, le DAX est en phase du coût de vente, si on casse les 15 220, on risque de baisser cet après-midi 15 1980, et mon short, je le coupe à ce prix, je passe à l'achat de 15 1980. J'espère que ça va se passer comme ça pour toi, bien sûr, Johan, on verra ça bien sûr pour l'instant ce matin. Clairement, on a tenté la hausse, mais on a eu un double top sur la R1 mensuelle et du coup, on est toujours dans du range, donc en attente, soit de continuer la range encore un petit peu, soit de finir par casser déjà par l'eau ou par le bas. À partir de là, c'est forcément bien sûr qu'ils se mettent en place. Servais qui nous disaient, je vais bien, merci, j'espère que vous tous également et que cette année sera riche en pipes. Merci à toi aussi, bien sûr, c'est tout ce que je vous souhaite, bien sûr à chacun d'entre vous aussi. Clairement, on va voir, il est 55, on va aller voir la publication. Ici, voilà, la publication 48.7 pour le secteur des services et l'indice composite qui est quant à lui 49.9 en dessous du consensus et du coup de la donnée précédente. Allez, je suis à 1 mm d'aller chercher le TP1 sur le CAC 40. Ici, il me faut les 313.61. Toujours en range, ce Dax, ça va commencer à se poser des questions si on commence à descendre un petit peu trop sur le graphique M1 ici. Graphique 3 pips, 3 points, pardon, puisque du 3.1 si on veut être précis en ce moment cette semaine sur le Dax. Ça range sur le footy 100 désormais, vous le voyez. Le goal qui est toujours plutôt orienté aussi, mais qui bloque par rapport à une résistance. Le GBPUSD ici, qui bloque aussi par rapport à une résistance et notamment l'extension 161.8 de Fibo. Il a du mal à aller chercher. On est passé vraiment à 1 mm d'aller chercher les 313.61. Gosse qui nous est ok, merci, je te laisse un pouce bleu, merci beaucoup. Ça fait plaisir, sans cette live, c'est vraiment top. KP qui faisait toujours un excellent moment. Ces lives, on apprend beaucoup et rigolons ensemble tout autant. Ça fait plaisir, KP. Oui, clairement, j'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans ces séances. Ça fait maintenant pas mal d'années que je fais ces lives avec vous et avec Admirals. Et on a toujours eu cette communauté qui était assez intéressante dans le sens où il y a de l'humour, il y a de l'apprentissage, il y a de l'entraide. Et moi, ça me donne d'autant plus envie de faire ces séances au quotidien avec vous. Clairement, Annabelle qui faisait top live, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à demain. Merci beaucoup, Annabelle, ça fait plaisir. Très, très bonne journée à toi aussi. Très bon trading pour la suite, bien sûr. Général qui nous disait, est-ce qu'on peut commencer le trading avec 300 dollars ? Oui, bien sûr, bien sûr, on peut commencer. Si tu vas sur le site Admiral, tu vois même ici, on va aller voir ça. Quand tu vas sur le site, dans Trader en ligne, compte de trading, tu peux t'apercevoir qu'on peut même démarrer avec seulement 100 dollars sur les comptes de trading chez Admirals. Donc, oui, oui, on peut après, c'est juste que, bien sûr, tu es limité par rapport aussi à ton capital et à ce que tu veux faire, tout simplement. Au final, ça rebondit après de passer à 1 mm ici. Sur le CAC 40, tout reste à faire, clairement. Tout reste à faire ici pour élancer la tendance baissière. On verra ça, il est déjà 9h57, de toute façon, je ne vais pas garder ça longtemps, cette petite démonstration qui devait être rapide. Si ça prend trop de temps, je la couperai. KP qui nous faisait bonne journée à tous et pas depuis espérant pour l'énorme. Ça marche et excellente journée à toi aussi, KP. Je vais vous faire un petit récap de marché, j'attends juste d'avoir la dernière publication ici dans deux minutes et on ira voir ça ensemble. Philippe qui faisait bonne journée à tous. A toi aussi, Philippe, merci beaucoup. Achare qui faisait amitié à Riles, alias du coup, président. Alors, est-ce que tu parles de Riles, du coup, mon ancien collègue, Shane Mirals. Philippe qui nous disait, bon trade à tous et bonne journée. Merci à toi aussi, Philippe. Paul qui faisait aussi bonne journée à tous. A toi aussi, Paul. Très, très bonne journée. 110 likes, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas ici. Philippe qui nous disait, bonjour, je me reconnecte. Je me connecte pour la première fois, je suis ravi de l'ambiance. C'est très sympa. Avec un pouce, merci beaucoup, Philippe. Pour ton message, ça fait très plaisir. Un nouveau rendez-vous favori. Bonne journée. Écoute, avec plaisir, demain matin, 8h30, 10h. On recommence comme chaque matin et même cette semaine, on va avoir en plus vendredi après-midi, 14h30, du coup, l'événement sur le NFP. On démarre à le live 10 minutes avant, à 14h20, histoire de remettre un peu en contexte, bien sûr, ce qui se sera passé depuis la matinée. Jérôme qui nous faisait bonne journée et merci pour le live. Merci à la communauté. Merci beaucoup, Jérôme, pour ton message. Très, très bonne journée. KP qui disait, Philippe, du coup, et ce ne sera pas la dernière avec un cloud. Excellent. Je regarde la montre. On va avoir bientôt la publication côté européen. On ira voir ensuite refaire un petit point marché ici avant de se quitter pour aujourd'hui. Paul qui nous envoie un pouce. Merci beaucoup, Paul. On passe à 111 likes, ça fait plaisir. Un ancien collègue, je ne savais pas, nous disait H.R. Si, si, oui. Pierre Perramont-Louis et Riles Ghezout qui ont quitté, ça fait plusieurs mois maintenant, qui ont quitté l'Aventure Admirals. Johan Lhermitte qui faisait pour info, le VIX long vient de se croiser avec le VIX court. La pression acheteur est au plus haut. On va chuter cet après-midi. Écoute, on en reparle avec plaisir demain, Johan. Merci pour l'information, très intéressant. Du coup, ça serait dans ton scénario en plus. Donc plutôt bien. Plutôt bien. Allez, les 10h, on va regarder ce que la publication a donné. Côté européen, c'est des chiffres négatifs. Du côté du secteur des services, c'est pour l'indice composite. Du coup, on est à 53,1 respectivement et 53,3 sur ces publications. Et pour autant, on n'a pas pour l'instant forcément de baisse. On va voir comment réagissent les marchés. Mais c'est des publications qui ne sont pas non plus énormes. On va faire un point justement là-dessus, sur les marchés. Je vais clôturer ici. C'est un scénario qui peut tenir encore. Là, on est en phase de respiration dans un marché qui a un potentiel baissier. Mais le but ici de ces séances, c'est d'ouvrir et de fermer devant vous, bien évidemment, ces opportunités de ne pas jouer des scénarios en dehors de ces lives. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour vous de voir le début et la fin, bien sûr, d'un scénario. En live ensemble dans ce principe un petit peu de day trading intravé. Alors, hop, on va minimiser ça. On va refaire un petit point rapide. On revient sur des graphiques horaires pour ça. On est de retour sur le test de l'AR1, du coup, mensuel sur le DAX 40. Donc, en termes de scénario, plusieurs choses qui peuvent se passer. En cas de cassure par le haut, attention à l'AR1 du jour. Et du coup, poursuite haussière, bien sûr, possible. Mais on a aussi ce scénario-là qui est tout à fait possible à ce moment-là. Trading en range entre, du coup, cette ER1 qui corroborerait à ce moment-là. En cas de rejet ici, imagine, on a une belle bougie rouge ici qui marque un rejet avec une mèche. On aurait déjà une zone résistance qui marque vraiment deux tests. Et à partir de deux tests, quand on a un test de l'autre côté, deux tests ici. Et on a même un test ici, côté extérieur. On peut y voir la zone de range rapidement. Et à partir de là, on parlerait des 16200 par le haut, des 16000, du coup, 90 par le bas pour du trading range. Sous cette zone-là, on réintègre la zone de range précédente avec le support S1 et notamment les 16000 points. Voilà pour les scénarios du DAX pour moi aujourd'hui. Du côté du CAC 40, on revient sur les graphes. On va avoir ici, pareil, un test de l'AR1. Une mèche, du coup, qui marque aussi l'hésitation, puisque ici, vous voyez, on a une mèche en bas, une mèche au-dessus. On peut tout à fait ranger entre les sommets et les creux, points pivot et résistance R1 mensuelle. En cas de cassure par le bas, zone de support S1, zone de support S2. Et en cas de cassure par le haut, on fera attention rapidement aussi à l'AR1 du jour avant le test de l'AR2. Je vous rappelle qu'on est sur des sommets historiquement hauts sur le CAC 40. Du côté du foot 600, on va avoir ici un retour également autour du sommet précédent. Après avoir fait un double test ici, on repasse au-dessus du point pivot. Donc très déterminant de voir ce qui va se passer sur ce sommet. Si on arrive à casser, on aura une poursuite possible sur l'AR1. Si on n'arrive pas à casser, un retour possible sur le point pivot et les creux précédents. Et si on descend trop, bien c'est l'intégration de la zone de range précédente aussi. Côté américain, c'est le rebond qui se maintient pour l'instant. Borde basse de zone de range sur le S&P 500. Direction petit à petit à la partie médiane, le point pivot du jour. Si jamais on vient à casser, comme je vous le disais ce matin, attention au support S1, plus intéressant en dessous. Et si on casse par le haut, attention au support au sommet précédent, je vais y arriver, et à la résistance S1 du jour. Du côté du dos, pour l'instant ce dos évolue toujours relativement bien, j'ai envie de dire, par le haut. C'est juste qu'on a eu un double test ici, on a eu un double test par là. Attention à du range possible dans la zone ici, clairement, entre les 36 890 et notamment les 36 585. En cas de cassure par le bas, on a de la respiration en direction du support S1, la borne haute de l'ancienne zone de range, 36 500 quasiment. Et en cas de break par l'aubeur, on évoluerait sur des semi-historiquement hauts, mais attention aussi rapidement à l'aérin du jour. On passe sur le Nasdaq 100, un Nasdaq 100 qui lui, comme je vous le disais, a un peu tout à fait oscillé en range entre le point pivot du jour et le point pivot mensuel. En cas de cassure, attention au test de la résistance, borne basse de la zone de range précédente, les 16 425 points. Et il faudrait casser le point pivot mensuel pour se diriger sur le support S1 pour une poursuite baissière par le bas cet après-midi. Du côté du gold, ici, je repasse sur un graphique horaire, on évolue en fait toujours un petit peu dans ce range ici, un peu aussi dans la partie immédiate de ce canal haussier. Donc attention, tant qu'on n'arrive pas à évoluer véritablement et à dégager quelque chose de cette zone de range, attention pour la hausse possible en direction de l'aérin, sinon trading en range. Et par le bas, on aurait un test du point pivot rapide ou sinon de l'oblique et du point pivot mensuel en concordance avec le support S1 du jour. Côté pétrole, c'est plutôt le scénario réintégration de range qui est en train de prendre place, on casse le point pivot du jour, on tente la cassure du creux précédent et on a ici ce phénomène un petit peu de triangle qui veut casser pour l'instant, plutôt en tout cas par le bas. Donc scénario baissier plutôt favorable à l'heure actuelle. Si on revient un petit peu comme ceci, on fera attention bien sûr à ces sommets précédents pour une cassure et une poursuite par le haut et pour l'instant c'est bel et bien les pressions avant de ce guide qui domine. Borde haute de zone de range qui sera peut-être en test prochainement encore sur l'euro dollar, vous voyez cette zone de range, je vous rappelle la borne haute étant présente sur les 1.13.06 et pour les 1.12.77.75 même pour la borne basse. Du trading jusqu'à propos du contraire sur l'euro dollar, attention GBPUSD, on teste côté extérieur cette oblique, si jamais on redescend un petit peu trop, réintégration de la zone de range présente entre les 1.35.40 et notamment ici les 1.35.20, sinon on pourra venir dépasser les sommets précédents. Petit point pour en finir sur le bitcoin qui vient travailler la borne basse de l'ancienne zone de range qui corrobore un petit peu la zone médiane de la zone de range actuelle, bref du range sur le bitcoin que vous le voyez clairement ici. On a su quand même trouver pas mal de rebonds quelque part sur les 45.750, c'est une zone qui est relativement bien défendue par les acheteurs actuels. Donc voilà pour cette séance, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé une bonne matinée en ma compagnie et avec les autres membres du chat. On va se retrouver dès demain matin à 8h30, 10h comme d'habitude, 118 likes pour finir cette séance, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui ont liké la vidéo, merci pour votre présence et vos questions de ce matin, c'était vraiment intéressant aussi. Christina qui nous disait merci Jérémy, à demain et à tous, merci à toi aussi, du coup bonne journée, clairement à demain. Christina Zaraki qui nous a remercié encore pour le live, passe une bonne journée, merci à toi aussi Zaraki, pour ta présence, tes questions et ta bonne humeur aussi. Florian qui nous disait merci pour la matinée Jérémy, bonne continuation de trading pour la journée, merci à toi aussi Florian, très très bonne journée de trading, trade safe all, bonne journée. On a bien dit ici Florian, et l'endroit où il faisait alors Jérémy, y a-t-il des tutoriels sur la maîtrise des outils que tu utilises pour analyser les marchés tels que tu le fais sur le live ? Alors, il y a des choses mais je ne peux pas en parler directement sur le chat ici, sur le canal Admirals, parce que c'est en partenariat, mais je ne pourrais pas te parler vraiment des différents aspects qui sont présents dans ce que je propose avec les LTR. Pour ça, il faut vraiment que tu ailles directement sur le site, donc si tu ne l'as pas encore trouvé, envoie un mail à france.admiralmarkets.com, c'est dans le descriptif de la vidéo, deuxième ligne, tu fais une demande des informations, je vais y arriver d'informations des outils LTR, ils te renverront sur le site où tu pourras me poser toutes ces questions-là, et je prendrai le temps bien sûr de te répondre. Merci en tout cas de ton intérêt, Freddy qui nous a aussi 17 points sur le DAX, bonne journée à tous, bravo à toi Freddy, Lord qui nous disait à demain, salut et merci pour ce super live, je t'en prie Lord avec grand plaisir, pouce bleu, la part de Freddy aussi, 123, là qu'on va peut-être arriver au 125, voire un petit peu plus, 130, etc. Merci à vous tous, en tout cas, excellente journée, très très bon trading, je vous dis demain matin à 8h30 jusqu'à 10h, et bonne journée, bon trading à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada